Il me disait que certainement, la mort le poursuivait et qu'il voudrait finir son œuvre. Et qu'il serait très désolé d'avoir travaillé tant et de laisser tout inachevé. Et un soir, un matin, quand je suis arrivée, il était comme un enfant à qui il aurait trouvé le plus beau jouet du monde et le bonheur le plus parfait. Et il me dit, oh, chère Céleste, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Et je lui ai dit, et quoi ? Qu'est-ce qui a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre ? Quelque chose d'immense, quelque chose de tellement bien. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Et il se redresse, il me sourit et il me dit, j'ai mis le mot fin. Ah, je peux mourir maintenant. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais à coller comme petit papier ? Et qu'est-ce que vous aurez à écrire comme correction ? Ah, ça, ma chère, c'est autre chose. Personne d'autre que Proust n'a approché d'aussi près la conscience individuelle, comme au microscope. On suit l'existence d'un être présent à chaque page du livre, au point qu'on finit par pénétrer dans son esprit. En automne 1922, Proust écrit fiévreusement et cesse complètement de s'alimenter, tirant sa nourriture de son être même, comme le dit Céleste. Il a de plus en plus de mal à respirer sans des fumigations de doses massives de poudre anti-asthmatique. Cette idée de la mort s'installa définitivement en moi, comme fait un amour. Non que j'aimasse la mort, je la détestais. Mais, après y avoir songé sans doute de temps en temps, comme à une femme qu'on n'aime pas encore, maintenant, sa pensée adhérait à la plus profonde couche de mon cerveau, si complètement, que je ne pouvais m'occuper d'une chose sans que cette chose traversât d'abord l'idée de la mort. L'idée de la mort me tenait une compagnie aussi incessante que l'idée du moi. Le 18 novembre 1922, Marcel Proust meurt de pneumonie à l'âge de 51 ans. Pendant deux jours, ami et admirateur défilent dans sa chambre pour lui rendre un dernier hommage. Jean Cocteau est ému par le spectacle des feuillets empilés près du corps, les manuscrits continuant de vivre comme la montre qui tic-tac encore au poignet d'un soldat mort. C'est un enchantement que cette oeuvre existe et qu'elle est une telle cohérence interne. Elle parvient à traiter de sujets nombreux, liés les uns aux autres d'une façon compréhensible et intelligible, en apportant au lecteur le plaisir intense qui est la marque d'un art extraordinaire. Quand on a vraiment compris Proust, c'est un monde complètement différent qui s'ouvre à vous, un monde proustien. À partir de ce moment-là, il fait partie de votre bagage, de votre mode de pensée et de vous jusqu'à la fin de votre vie.